Bonjour, dans un parc informatique, il est tout à fait normal de faire les mises à jour régulièrement. J'ai moi-même quelques machines Linux que j'essaie de garder à jour. Par l'immy les mises à jour, on trouve celle du noyau, le kernel, et il y en a quand même très régulièrement. En moyenne, une tous les mois. A un moment, on se dit qu'il va quand même falloir supprimer les anciens noyaux non utilisés. C'est là qu'on se rend compte que certains tutos de l'internet ne fonctionnent pas si bien que ça. Certains sont très bien, j'en ai vu quand même avec la bonne commande. Ici, c'est un tuto qui va vous montrer comment faire avec la démo en prime. Attention, ce n'est pas un mini tuto, rien de compliqué, rien de très long à faire, mais avec les explications, on en a bien quand même pour quelques minutes. Et puis, surtout, je vais montrer au passage comment quand même enlever ces kernels si vous avez suivi un tuto qui n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Et avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper ljpinfo dans votre navigateur. Alors, pour ma démo, j'avais démarré deux machines. Ici, je montre encore une fois ça sur des machines virtuelles, ce qui me permet de voir ou qui va me permettre de montrer le démarrage. Sinon, c'est compliqué. Mais sur machines virtuelles ou machines réelles, c'est exactement la même chose. Là, mes deux machines sont dans le même état. Là, j'ai plusieurs noyaux d'installés dessus. Comme ça, je vais pouvoir montrer la bonne et la mauvaise méthode. Alors, en fait, la mauvaise méthode, elle n'est pas si mauvaise que ça parce que finalement, on arrive quand même à supprimer les anciens noyaux à la fin. Mais sur ma seconde machine, j'ai déjà fait la manipulation. Ça, c'est pour gagner du temps. Alors, encore une fois, la manipulation tient en une seule ligne de commande. Mais avant de lancer la commande, je vais quand même afficher les différents kernels installés sur ma machine. J'utilise alors une commande rpm-qa-kernel qui va afficher les rpm installés qui s'appellent kernels. Et la commande pour supprimer les plus vieux, ceux qu'on ne va pas utiliser ou ceux qu'on n'utilise plus, est dnf-y-remove-hold-installonly-set-opt-installonly-limit-installonly-limit. égale 2 kernels. Alors installonly-limit 0 ou 1 ne sont pas toujours autorisés. On pourrait très bien mettre installonly-limit égale 0. En fait, le 2 qu'on va mettre derrière, ça ne signifie pas qu'on va garder les deux derniers kernels. C'est juste une limite d'installation. Ici, je supprime les vieux packages, kernels, mais aussi les dépendances comme le corps, qui, lui, est celui qu'on va retrouver dans Grub. La suppression des anciens packages, c'est toujours pareil. Ça dépend du nombre de paquets à supprimer, mais aussi ça dépend des performances de la machine. Alors bien sûr, une fois qu'on aura supprimé les vieux kernels, c'est évident, je vais devoir redémarrer ma machine une fois que c'est fini. L'idée, c'est quand même de voir que mon nettoyage a fonctionné. Alors, je peux la laisser démarrer, mais ce qui m'intéresse, est bien que je n'ai plus que le choix avec uniquement le dernier noyau. Les anciens, j'en ai plus besoin, donc ils ont bien été supprimés. Alors, suivant le cas, on arrive souvent ici, et il est déjà trop tard. Si vous avez suivi un tuto, et ça a planté avant la fin, là, c'est le cas de ma seconde machine. Oh, elle fonctionne bien, mais c'est supprimer les anciens noyaux que je voulais faire. Si vous avez suivi un tuto sur l'internet qui vous dit, c'est simple, on supprime les anciens kernels. Et vous avez alors cette liste avec la commande rpm-qa-kernel pipe-grep-v$1m-r C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un rpm-qa-kernel. Donc là, il me liste mes kernels, et là, je lui dis uniquement de lister les noyaux qui ne sont pas celui qui est utilisé. donc le 1m-r. Là, j'ai amélioré la commande pour afficher uniquement les kernels non utilisés. Et comme j'ai un peu l'habitude, j'ai intégré directement ça dans la suppression de mes noyaux. Donc hop, je fais une commande dnf-remove $ et entre parentels rpm-qa-kernel core-pipe-v$1m-r. Et c'est fait. Donc voilà, au passage, ma commande rpm-qa-kernel pipe-grep-v$1m-r Et bien là, en non utilisé, il n'y a plus rien puisque je les ai supprimés. C'est la commande qu'on retrouve généralement dans tous les tutos. Donc elle dit, ben voilà, vous supprimez. Maintenant, vous pouvez aussi avoir la liste et supprimer à la main les différents noyaux avec un dnf-remove et le nom du kernel que vous voulez supprimer. Donc là, la commande a été faite avant. Donc jusque là, c'est bon. J'aurais pu aussi faire un rpm-qa-kernel pour voir tous les kernels qui sont encore sur ma machine. Donc jusque là, c'est la ligne qu'on retrouve dans pas mal de tutos. Une fois qu'on a fait cette ligne-là, qu'on a supprimé les anciens kernels, on vous dit, il suffit d'installer yum-utils. Donc pareil, j'ai déjà fait. J'ai fait un dnf install yum-utils et là, on lance la commande package-cleanup espace-tiré-tiré all-kernel espace-tiré-tiré count égale 2. Sauf que là, la commande package-cleanup ne prend plus le paramètre all-kernel. Alors oui, la commande package-cleanup a changé depuis la version de CentOS 8. Donc en fait, cette commande package-cleanup va très bien fonctionner sur une CentOS 7 mais plus pour une CentOS 8 et encore moins pour une 9. Il faut, pour les versions récentes, utiliser la commande que j'ai donnée tout à l'heure. Et dans ce cas-là, maintenant que j'ai déjà supprimé les kernels, comment je vais pouvoir régler ce souci ? puisque mes anciens kernels ne sont plus là et j'ai toujours mes noyaux au démarrage de la machine. Alors je reboote le système mais là, on va voir qu'effectivement, mes anciens kernels sont toujours là. J'ai supprimé les kernels mais je n'ai pas supprimé les noyaux compilés. Donc la commande que j'ai donnée avant, c'est celle pour CentOS 8 ou 9 ou ses dérivés mais maintenant qu'on a supprimé les anciens kernels, elle ne va pas régler non plus le souci. Les anciens kernels sont déjà supprimés. Ma commande pour les versions plus récentes ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il faut supprimer. Et bien justement, dans ce qui va suivre derrière, je vais expliquer comment régler le problème lorsqu'on a utilisé cette commande qui ne fonctionne plus sur CentOS 8 ou CentOS 9. Alors quand vous avez utilisé cette ligne de commande pour la mauvaise version de CentOS, et bien, il va juste falloir rejouer une ligne de commande supplémentaire. Alors là, on va se la jouer pro. On va lancer tout ça en une fois. Je vais faire un dnf, remove, dollar, entre parenthèses, rpm, espace, un tiré, qa, kernel, tiré core, pipe, grep, tiré v, dollar, une m, moins r, entre parenthèses. Alors justement, c'est exactement la même commande qu'avant. J'ai juste rajouté tiré core derrière le kernel puisque tout à l'heure, j'ai juste supprimé le kernel et le kernel, tiré core, est resté et il n'a pas été supprimé en même temps que mon kernel et c'est le kernel tiré core qui s'affiche dans le grub. Donc finalement, je retire les kernels et une fois que j'ai retiré les kernels, je retire le kernel core. Alors bien sûr, ici, vous avez vu que dans ma ligne dont mon dnf remove, je n'ai pas rajouté y à la fin. on vérifie quand même ce qui va être supprimé parce que là, on le supprime en deux fois donc j'ai quand même vérifié. Quand on est sûr de son coup, on peut la lancer et là, ça va supprimer les paquets, le kernel core en deux secondes. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à rebooter pour vérifier si cette fois, c'est bon. On a bien supprimé les lignes de notre grub. Alors oui, c'est très simple encore une fois, c'est toujours qu'une ligne de commande. Le rpm-q kernel-core, j'aurais aimé quand même le voir dans un tuto, surtout quand il est trop tard. C'est quand même là où on se rend compte que beaucoup se contentent de copier un tuto sans même le vérifier. C'est aussi là qu'on exécute un tuto sans même le vérifier sans même s'assurer qu'il est bon avant. Mais ça, c'est quand même autre chose. Alors oui, les commandes sont bonnes. Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas bonnes. La commande est bonne, mais elle est bonne pour une CentOS 7. Elle n'est plus bonne pour une CentOS 8 ou une CentOS 9. Mais bien sûr, quand on se contente de copier un tuto, il y en a certains qui oublient de dire ah bah oui, mais effectivement, cette commande n'est valable que pour de la CentOS 7. Alors bien sûr, si le sujet vous a plu, vous cliquez sur j'aime, ce tuto, c'est aussi un petit peu pour dire de ne pas suivre aveuglément tout ce qu'on peut voir et lire sur Internet. Il n'est pas obligatoire de toute façon sur Internet de dire des vérités. C'est triste, mais c'est la réalité. Vous aurez déjà rencontré d'autres cas de situation. Dans ce cas-là, faites le savoir. S'il y a besoin de faire un tuto pour rattraper ça, pourquoi pas ? Laissez aussi vos questions sous la vidéo. A bientôt. Sous-titrage 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 Sous-titrage